Bonsoir à tous, c'est comme à l'époque du Parti Unique, on dirait qu'il n'y a qu'un seul candidat à cette élection, il est partout et occupe tout l'espace. Paul Biya, la force de l'expérience, de Power of Experience, peut-on avoir ça et là accompagné de la photo du candidat ? On se demande où sont les autres candidats, je ne sais pas où ils vont afficher leur photo, je ne vois pas d'espace disponible. C'est un digne, un membre de la société civile, nous sommes à Marwa, chef lieu de la région de l'extrême nord. Tous les grands carrefours, nous l'ont des avenues, les ponts, les kiosques à journaux, les jeux de hasard, les arbres, les poteaux électriques et même les petits coins de la ville, Paul Biya et partout. Présidentiel 2018, l'affichage en question, c'est le fait du jour. Voilà, Présidentiel 2018, l'affichage en question, pour en parler, je suis avec Albert Anatole Aïssi, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à Maître Emmanuel Pinsy, bonsoir à M. Foumont, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui nous regardent actuellement, tant au Cameroun qu'au-delà. Voilà, vous êtes journaliste, c'est bien cela. Tout à fait. Voilà, également, sur ce plateau, vous l'avez dit, Maître Emmanuel Pinsy, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à ces pénalistes. Vous venez de parler de quelque chose que tout le monde voit. Oui. Tout simplement, on ne voit pas le candidat, peut-être, mais nous sommes là et il y a ses affiches partout. OK, voilà, c'est pourquoi nous sommes là. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais aussi, hein, de Paris. Je suis avocat du barreau de Paris au barreau de Cameroun, pour l'instant. Et je dois dire que je vis cette élection avec passion, parce qu'également, il y a du répondant, et que vous voyez qu'il y a une jeunesse qui est dynamique, et qu'on se rend compte, en définitive, que beaucoup de Camerounais s'intéressent également à la chose politique. J'espère que cela ira de plus en plus, et que cela servira de leçon dans l'avenir. Vous parlez du répondant, parce qu'il y a eu une sélection, une véritable sélection, ils étaient très nombreux. Il y a eu huit en dehors du vôtre, ça fait neuf. Contrairement à 2011, où ils étaient 23. Disons, vous savez, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, on a mis la caution, je crois, à 100 millions. Oui. C'est le premier tamis, là-bas. Oui, c'est le premier tamis qui me semble être ce qu'on appelle un vote censitaire, qui n'aurait pas été très bien. L'ancien système qui consistait à donner 5 millions, après on vous en donne 30, me paraissait être une mauvaise chose. On a vu un candidat agravir sa brocante. Et maintenant, on a vu des candidats intelligents qui sont venus. Et je pense que ça s'améliore. Ce n'est pas encore parfait. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez tout simplement tous les Camerounais qui sont intéressés tout simplement par la chose publique. Je crois qu'en tout temps de cause, ça rappelle le début de la Grèce, quand Socrate et les autres se mettaient tout simplement à parler de la politique, parce que faire de la politique, c'est s'occuper des affaires de la cité. Et je me réjouis que les Camerounais soient de plus en plus politiques. Mais ce que je voulais leur demander, c'est tout simplement qu'ils fassent des analyses qui soient beaucoup plus profondes que, heureusement, font les journalistes, mais que d'autres doivent pouvoir faire au-delà des slogans et de ce qui se passe. Voilà, vous êtes militant du RDPC. C'est bien cela ? Je suis militant et je viens d'être... Vous le savez bien. Voilà. Vous êtes parti de la commission départementale ? Non. Régionale. Nationale. Oui. Marketing et communication. et communication, la sous-commission marketing et communication, qui est présidée par le professeur Fahmoudongo, et qui est quelqu'un que j'aime bien, surtout par un sémiologue de talent. Et je crois que, vous savez, au niveau du parti, les gens ne demandent pas pourquoi ils ne voient pas le président. Il faudrait savoir que c'est une organisation. Le RDPC est organisée, et d'ailleurs, vous l'avez dit, au-delà du fait qu'il y a des affiches, mais depuis le premier jour de l'ouverture du scrutin, il y a eu plus de 500 000 meetings et réunions à travers la totalité du Cameroun. Oui, on en parle tout à l'heure. Je vous remercie. Voilà. Et sur ce plateau également, Emmanuel Foumon, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir chers copanélistes, et bonsoir tous les téléspectateurs de Kineos Télévisions. Vous, vous nous venez de la Belgique. Vous êtes le président de l'association Onkam Benelux, Belgique, Nederland, Exembourg. Belgique, Hollande et Luxembourg. Exactement. Voilà, c'est ce qu'on nous apprenait en classe de 5e ou 4e. Voilà, c'est trois pays. Et également vice-président de la fédération des associations cameroonaises, la diaspora de Belgique. C'est bien ça. Voilà, ça c'est le Cameroon qui nous regarde de ce côté. Oui, tout à fait. En ce moment-là. Donc, bienvenue. Merci, merci Serge Alain. Voilà, je commence avec vous, Albert Anatole. Albert Anatole. Vous êtes levé samedi 22, il n'y avait que Paul Biya. Oui, tout à fait. C'est le constat que j'ai fait. Et jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce jour. Oui. C'est le constat que j'ai fait. C'est-à-dire, nous avons l'affichage par banderol. Oui. Nous avons l'affichage sur papier classé. Mais sauf que, ça c'est la première observation que j'ai fait. C'est quoi ? C'est qu'il n'y a que les affiches, n'est-ce pas, du président, du candidat, sautant, donc du Rassemblement démocratique du peuple cameroonais. Ça c'est le premier constat que j'ai fait. Or, dans les réseaux sociaux, nous avons quand même eu également à voir, n'est-ce pas, les effigies des autres candidats qui ont été, ces effigies, n'est-ce pas, qui ont été, me semble-t-il, éditées par, je crois, la Sopecam. Donc je crois que, mais sur le terrain, pratiquement, ces effigies ne sont pas visibles. Ça c'est la première observation. La seconde observation, et c'est important de le souligner, je constate un affichage un peu tout à fait illégal parce que, il s'agit d'un secteur encadré. Le secteur de l'affichage est encadré par la loi et la réglementation. On va arriver à ça tout à l'heure. Maintenant, on est au niveau du constat. Oui. Selon vous, vous avez discuté avec, vous êtes un journaliste, vous avez discuté sûrement avec les leaders ou bien les sympathisants, les militants des autres partis qui concourent à cette élection. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Non, disons que... Pourquoi ils sont absents ? Il y en a qui sont absents parce qu'ils font la politique de leurs moyens. Donc c'est un problème de moyens ? D'abord, c'est un problème de moyens parce qu'il y en a qui n'ont pas un budget conséquent pour pouvoir éditer des affiches au même niveau que le candidat sortant. Donc, que de dépenser de l'argent inutilement dans une rubrique telle que l'affichage qui est aussi fondamentale dans une élection... Donc, c'est aléatoire ? Non, je crois que c'est beaucoup plus pour des questions d'autres financiers que ça se pose parce qu'il y en a qui n'ont pas une surface financière conséquente pour pouvoir aller dans une rubrique comme l'affichage qui est quand même aussi importante et fondamentale dans le cadre d'une campagne électorale. Donc, vous voyez qu'il ne peut pas être logé à la même enseigne que le candidat sortant. D'autres, je pense qu'il se pose un problème d'occupation de l'espace parce que vous voyez le candidat sortant occupe beaucoup d'espace que ce soit au niveau de l'affichage électronique que ce soit au niveau des panneaux publicitaires qui sont gérés par les régisseurs de publicité ça, il faut le souligner et lesquels régisseurs publicitaires travaillent en étude de collaboration avec les communautés urbaines. Maintenant, au niveau de l'espace dans les routes régionales départementales, il s'agit de carbone public d'expansion qui gèrent cet aspect-là. Je crois que là aussi ça pose un problème mais cependant C'est toujours obligatoire qu'on voit. Non, disons que c'est encadré et je crois que la communauté urbaine parce que pour pouvoir occuper un espace public dans le cas de l'affichage il faut passer par une autorisation préalable n'est-ce pas de la communauté urbaine qui gère la cité. Je crois que comme vous avez indiqué nous reviendrons là-dessus tout à l'heure. Cependant, je constate malheureusement aussi qu'on risque d'avoir un contentieux au niveau de la gestion de ces espaces-là parce que ce n'est pas tout à fait équilibré. Ok. M. Pensier, il n'y a que le RDPC. Les autres n'ont plus d'espace. Je voudrais apporter juste une remarque parce qu'il a bien commencé pour mal terminer. il faut savoir qu'il existe une loi effectivement qui régit la publicité dont il n'a pas parlé et qu'il faut réserver les espaces publicitaires. C'est ça que vous ne dites pas. Il y a des sociétés qui sont des gestionnaires ou des propriétaires de ces espaces-là et depuis un certain nombre de temps et c'est ça c'est prévoir au niveau des élections. C'est-à-dire bien avant qu'il y ait des élections. Le RDPC savait déjà qu'un état de cause il pourrait y avoir des élections au mois d'octobre. Donc à partir de ce moment-là on a anticipé la réservation des espèces partout. C'est ce qu'on a fait. Et quand vous réservez au moment où on vous dit que les élections auront lieu le 7, vous confirmez la réservation et vous avancez l'argent. C'est ce qui s'est passé. Donc on a anticipé et vous avez vu que c'est sous la base des cotisations que nous avons fait les militants partout vous avez vu comment ça s'est passé qui montrent en tout cas de cause que c'est une organisation qui a été réfléchie. Je comprends très bien que les adversaires qui sont des amateurs parce qu'ils sont nouveaux et qui ne savent pas... Mais on ne veut pas dire que le SDF est nouveau sur la scène politique. Non, le SDF vous avez participé à plusieurs élections. On ne veut pas dire que l'UDC est nouveau sur la scène politique. Non, pas d'abord les mêmes moyens. C'est ça. Je l'ai indiqué tantôt. Il y a les moyens également... Voilà, je crois qu'il faut mettre en avant les moyens. Il y a les moyens. Et questionnez aussi les moyens du RDPC que votre champion utilise. On peut questionner aussi les moyens. Oui, aucun problème. Vous avez vu, remarquez, vous avez vu par exemple, je prends l'exemple d'une ville comme moi. Mais tous ceux qu'on sait, M. Persil, on sait que ceux qui gèrent ces régies publicitaires... C'est que M. Persil ne dit pas... Je vous en prie, je vous en prie, je vous donne la parole. On sait, vous savez, comme moi, que ceux qui gèrent ces régies publicitaires sont les militants RDPC. Non, ce n'est pas ça le problème. La personne qui a sa veu de l'argent, si le RDPC n'avait pas payé, il n'avait pas réservé, mais on ne lui donnerait pas. C'est ça le problème. Mais M. Persil, lorsqu'on fait le fumeur... Je vous expliquais, il existe une procédure, on doit se taper le refus de vente. Vous avez un espace publicitaire, vous le réservez et vous payez. Si vous n'avez pas les moyens, vous regardez, le problème c'est vrai, ce que vous dites. Et si vous regardez la loi sur le code électoral, il ne prévoit pas une limite au niveau des financements privés. Donc il y a eu énormément de financements privés et le candidat, Bia, a beaucoup d'argent qui a été donné par les militants, je crois, partout et je ne veux pas donner des chiffres. Les chiffres sont énormes. Vous avez des gens qui ont donné 100 millions, 105 millions, d'autres 50, d'autres 20, même des petites mains qui ont donné 20 000, 30 000, 100 000, 1 million, 2 millions à travers les 360 communes du Cameroun, partout et ailleurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est ça qui vous permet d'occuper tous les grands espaces du Douala ? C'est ça qui permet non seulement du Douala, non seulement du Douala, mais au nord et partout au Cameroun. Oui, mais il y a un problème d'équité quand même. C'est pas l'effet d'équité, le problème c'est tout simplement que c'est comme ça que ça se passe. Nous, nous ne sommes pas là pour faire cadeau à nos adversaires. Nous occupons les espaces, il l'a dit que peut-être qu'il y aura un contentieux, on verra, on s'attend à tout. Il existe d'ailleurs une commission du contentieux qui est présidée par Grégoire Ouna et qui a pour vice-président entre autres mon ami Guinoa et d'autres avocats talentueux. Donc, on a une organisation et c'est ce qui s'est passé. Je regrette, nous on n'est pas là pour pleurer sur les autres qui sont moins bien organisés. Nous formons une armada et c'est vrai que sur ce point-là, je peux le dire, il existe un déséquilibre parce qu'effectivement, nous avons ce qu'on appelle la force de l'expérience. Emmanuel Fomont, il y a sérieusement un problème d'équité. Oui, bien entendu. Ça c'est sans doute un chaque Camerounais le constate. Moi, je dirais que le constat est amé. Heureusement pour les autres candidats qu'il y aurait peut-être une absence de cohérence entre le contenu même des affiches et le produit vendu. Parce que ça pose également la question du financement de l'élection. On a les effigies du président sortant partout sur les poteaux. Je m'attendais tout au moins à ce que maître en norme de droit évoque quand même la question d'équité et de justice. Parce que là, on a, si on avait eu 12 ou 15 candidats, je me demande où les autres auraient pu. Parce que dans des sociétés modernes, dans des démocraties modernes, c'est encadré par une loi. On ne peut pas permettre qu'un candidat qui a 100 milliards puisse injecter les 100 milliards dans la campagne. Ce serait disproportionné. Vous avez pu constater par exemple en France, où maître est d'ailleurs avocat, qu'il connaît bien ce qui se passe là-bas. La Cour des Comptes condamne des candidats qui dépassent la limite de financement. La limite au Cameroun n'existe pas. Elle n'existe pas. La loi est mal faite. Non, non, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Comprends Emmanuel ? Nous, nous entrons dans une brèche et je rappelle d'ailleurs, sans vous couper, aux États-Unis, aux États-Unis, c'est pire encore. Non, non, c'est pas pire. Donald Trump a eu moins d'argent que Clinton. Oui, mais Clinton, c'est plus endetté que Donald Trump. Ça, c'est la différence. Donc, les comptes de campagne, prenons le cas de la France. Vous avez une régie publicitaire comme Média Plus. Vous faites une affiche, le paiement doit passer sur le compte de campagne. On ne fait pas de financement. Il y a un compte de campagne qui est scruté après par les autorités en la matière. Le compte va être contrôlé. On va voir combien vous avez dépensé tout ça et vous avez pu voir déjà les instructions judiciaires contre Nicolas Sarkozy et l'UMP, actuellement la République, je crois, c'est LR. La République. Voilà. C'était l'UMP. Ils ont dû subir l'instruction judiciaire simplement parce qu'ils avaient dépassé le budget de campagne qui était autorisé par la loi. Ils avaient triché aussi. Bien sûr, ils ont fait des comptes masqués. Moi, je pense que nous sommes dans un pays où nous sommes dans un pays où nous ne sommes pas dans une jeune où les plus forts phagocytéraient les plus petits. Moi, je crois qu'il faut... C'est plus nanti. Oui. Entre guillemets. Le législateur doit penser à ça. Les députés de l'opposition, du parti au pouvoir, doivent mettre... Ils doivent prendre des initiatives de loi qui encadrent cet état de choses. On ne peut pas permettre... Sur les poteaux, tous les poteaux, c'est un raz-de-marie. Sur tous les poteaux. Là, on parle déjà de l'affichage sauvage. Sur les murs des établissements. Ça devient sauvage. Sur les murs des établissements scolaires, partout, devant les banques. Alors, moi, je pense qu'une campagne pourrait être équitable. On peut revenir sur le débat, sur le combat des idées, sur la compétence des hommes et tout, mais au niveau du financement, du matériel électoral. Moi, je trouve déjà ici que c'est extrêmement coûteux. Je trouve que c'est pas très écologique et c'est inefficace à l'avenir. OK. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec Maître qu'une élection présidentielle, ça se prépare longtemps à l'avance. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais sauf sur un point. C'est que nous avons, les gens qui ont la responsabilité de nous monter l'exemple, nous avons deux points, je veux souligner deux points essentiels. D'abord, nous avons affaire à l'affichage totalement illégal parce qu'il n'est pas, il est inacceptable qu'on puisse avoir des affiches placadées sur les murs, soit des privés, des particuliers, sur les voitures des particuliers. Parfois, vous garez... Sans leur aval. Sans leur aval. Vous garez votre véhicule, vous êtes supplie de... en revenant qu'il y ait une affiche qui est collée dessus. Ça, ça pose quand même un problème. Vous ne connaissez pas mon obédience et ma chapelle politique pour venir afficher, pour poser une effigie de votre candidat sur ma voiture. Vous pouvez l'enlever, hein ? Moi, je pense que... Moi, je pense que... De ce point de vue, il faut d'abord... Parce qu'aujourd'hui, il faut respecter la réglementation en matière d'affichage. Vous avez des affiches, des effigies qui sont placadées sur les portes électriques. Ça contribue. Lui, qui est du DPC, maître... Maître Pépaissi, doit pouvoir quand même... Et qui doit être certainement conseiller municipal quelque part, en dehors d'être peut-être dans un aspect supérieur du parti, doit pouvoir quand même mettre en exergue la lutte contre le désordre humain. Ça veut dire que cet affichage illégal contribue au désordre humain. Tout à l'heure, mon copanéliste, monsieur Foumont a soulévé l'aspect important, c'est-à-dire la dégradation de l'environnement. Ça pose un problème. Deuxième aspect du problème, c'est parce que vous êtes fort, que vous allez forcément favoriser un contentieux qui peut être évité. Parce que je vous l'ai indiqué tantôt, je suis certain que lorsque le monde est venu, les autres candidats vont poser ce problème sur la table. Parce qu'aujourd'hui, oui, la cession des communautés est bien qui gère l'espace public dans les agglomérations. et la plupart de ces gens-là font partie plus ou moins du parti au pouvoir. Donc, ils sont des militants. Vous avez donc, de l'autre côté, les régies publicitaires qui sont le plus souvent aussi gérées par, tout à l'heure, il a évoqué le cas des médias plus. Les médias plus appartiennent à quelqu'un, à une députée du RDPC. Je crois donc que là, ça crée donc une sorte de disproportion. Je pense, de mon point de vue, que la loi et la réglementation doivent forcément être totalement bien appliquée, de manière égitable, dans un espace où on espère que nous sommes dans un processus de démocratisation et dans un processus de démocratisation, on n'est pas censé frustrer les autres parce qu'on est plus fort. C'est le temps que dans ce camp où il y a les plus forts, il y en a qui utilisent les moyens de l'État, même les vécus de l'État pour les campagnes. Et ça, ça peut être simple. Voilà. Maître Pessy, on comprend, le RDPC, il y a une batterie de juristes. Comment à tous les coups, tous ces problèmes surviennent ? On s'est plaint toujours. Vous connaissez la loi. Vous connaissez la loi. Excusez-moi. Vous dites que vous n'allez pas donner de chance aux autres. Est-ce que... C'est parce qu'on a une compétition. Vous savez pertinemment que les actes que vous posez ne sont pas bien au regard de la campagne électorale, mais le RDPC fonce quand même. Est-ce que vous savez que dans la ville de Douala, par exemple, ces affichages-là sont propres, et ne contribuent pas à la saleté de la ville parce que notre ami vient de Belgique ? Non, mais on a quand même vu, on a vu les affiches de votre candidat sur les... les poteaux électriques. Les poteaux électriques, sur les commerces. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont arrivés. Je suis en train Ils sont arrivés samedi. Ils ont dit... D'ailleurs, vous le savez très bien, qu'il existe toute une manière de pouvoir procéder. La loi prévoit un certain nombre de choses que je n'ai pas à dire, mais le RDPC a mis les affichages parce qu'il les a payés, il a réservé les espaces, et c'est toujours... Sur la déventure des commerces, là ? Non, mais attendez... Vous avez payé là-bas aussi ? Attendez, est-ce que j'ai payé en mettant ça ici ? Non, ça c'est votre... Ça c'est mon livre. Oui, ça c'est votre livre. J'ai aussi mis ça dans ma voiture. Il y a aussi des voitures amies. Vous vous êtes... Vous vous êtes du RDPC, ça va de soi. Je peux vous dire même que j'ai mis ça un peu sur les murs de ma maison. Ça n'empêche pas que... Comme beaucoup de partisans de Gaga le fond à Maroc. Il y a même d'autres personnes qui l'ont mis partout. Le RDPC n'est pas le parti qui a fait ça. Tous les autres partis font la même chose depuis au Cameroun. Vous avez vu la dernière élection, c'est toujours ce qui a toujours existé. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il n'y a pas tellement de protestations parce qu'ils ont commencé à le faire. Et on a vu, par exemple, sur certaines choses, des partis de l'opposition se battre entre eux pour des problèmes d'affichage. C'est arrivé. Donc ce n'est pas tout simplement quelque chose qui est spécifique. On est encore dans un pays où on peut dire qu'il y a une certaine application en ce qui concerne l'applicage qui n'est pas encore. Il y a la loi, il y a la pratique et cette pratique-ci existe depuis toujours. Le seul problème qu'il y a, et je comprends très bien que ça fasse mal aux opposants qui n'aient pas prévu stratégiquement qu'ils aient loué les espaces d'affichage, il n'y a pas de connivence entre la communauté urbaine et les affichages. La communauté urbaine n'y a pour rien. Il y a même des communes et des endroits qui sont des endroits de l'opposition. L'opposition est maire et à droite la troisième, le maire est de l'opposition et il y a des affichages là-bas. Donc ce qui est en train de se passer... Mais ça pose quand même un autre problème. Oui. C'est-à-dire, le problème c'est quoi ? C'est que vous avez certains membres qui ont apposé des affichages sur des endroits assez précis qui sont réglementés. Maintenant, ces membres qui ont apposé des affiches sur des endroits non appropriés, ce que j'appelle affichage illégal, est-ce que ces membres reviendront les enlever après la campagne ? Justement, ça pose donc un problème. Je voudrais dire une seule chose. Moi, ce que j'ai vu dans d'autres pays, il y a, sur l'affichage, comme tu l'as appelé, sur les espaces, je n'ai pas vu beaucoup d'espaces où on doit mettre des affiches. Je ne sais pas. Moi, je suis passé dans plusieurs rues pour remarquer qu'il n'y en a pas. Or, normalement, ça pose un problème parce qu'il faut mettre à la disposition des candidats des endroits pour afficher. Il y en a, il manque. Si je vois l'exemple de l'Europe et même ici, comme ça se passe, j'ai vu, même, moi, j'étais supervisé les élections en Guinée équatoriale, les affichages en Afrique. C'est toujours comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Je regrette tout simplement que les autres, je ne peux pas pleurer sur eux pour dire qu'ils n'ont pas préparé. C'est pour ça qu'on parle de la force de l'expérience. La force de l'expérience est un élément fondamental dans une élection. Il ne sert à rien. On a laissé les gens, les gens se demandent où est même le candidat. Est-ce qu'il existe ? Où est-elle là ? Les autres, ça fait deux mois qu'ils se souffrent. Je voudrais leur dire que les élections présidentielles, ce n'est pas un sprint. C'est une course de fond. Et c'est la stratégie et la tactique. Voilà, je vais vous donner quelques exemples. Franklin Difford, pour ceux qui ont vu, il y a du côté de Daido, ces quelques photos là, sur le mur du cimetière de Bonanjindjer, Gaga Manadi, on voit quelques affiches sur les Nîmiers. C'est un arbre zérophile qui pose en zone sahélienne et sur les déventures des maisons de ses partisans. Donc tous les espaces à Maroua sont pris par le candidat Pierre. Emmanuel Foum. Écoute Serge Alain, que ce soit le candidat BIA ou un autre, moi je pense que notre notre pays doit avoir à cœur de construire de bonnes lois. En Europe, tel que Maître le citait, sur ce cas précisément, les espaces d'affichage sont répartis de manière équitable. Elles sont placées sous la gestion des communes. En France par exemple, si vous avez 4 candidats aux présidentielles, vous aurez des panneaux équitables. S'il y a 5 panneaux, vous ne pourrez pas afficher plus de 2 affiches parce que vous êtes plus riche ou parce que vous avez un budget plus conséquent. On va même jusqu'à encadrer le format de l'affichage. Oui, justement. Vous ne pouvez pas faire aller du 80 sur 100 alors que les autres font du 20 par 35. Donc tout cela doit être encadré par une loi. il faut que nous sommes une démocratie un peu balbutiante. On ne peut pas dire du Cameroun qu'elle est une démocratie innocente. Ça fait plusieurs années que... C'est une jeune démocratie. Oui, mais jeune, ça fait quand même... Je voudrais dire un seul mot sans couper notre ami que même en France, même sur ces espaces-là, vous avez vu par exemple le Front National pour ne citer que lui, mettez les affiches sur les affiches des autres. Sauf que ça n'est pas impuni. Non, mais c'est impuni. Je vais vous donner précisément... La sauvagerie, excuse-moi, la sauvagerie, vous voulez toujours dire que les Africains sont des sauvages. Non, pas du tout. On n'est pas des sauvages. Pas du tout. Tout ce que nous disons là se fait ailleurs. C'est un gros problème qui existe. Sauf qu'il y a la loi ailleurs et qu'elle punit cet état des choses. Mais il ne faut pas le tribunal. Si, si. Je vais vous donner un cas précisément du fils de M. Jean-Claude Van Coenbeck qui était candidat dans la commune de Charles Roy où il y a d'ailleurs un échevin camerounais. Le docteur... La djouan-mère. Oui, voilà, tout à fait. Les chevins, c'est la djouan-mère en Belgique. Il y a un candidat, un jeune candidat du Parti socialiste belge qui a collé son affiche sur l'affiche d'un autre candidat. Ça lui a valu d'être suspendu. La candidature a été invalidée malgré qu'il avait eu des préférences de voix au résultat de ces élections. Donc, il a perdu son mandat pour quatre ans. Vous voyez ça ? Oui, oui, vous voyez. Il a dû en mettre beaucoup, pas une seule. Non, non, il a dû. Non, ça, c'était pour un cas précis. C'était pour un cas précis. Ça n'a pas besoin de... La question... Je n'ai pas lu le dossier. Il y a des abus en France, en Belgique, partout. Aux États-Unis, il y a la partout. La question ici, ce qui me pose problème, c'est qu'il n'y a pas une loi qui encadre, même si elle existe, elle est factuelle. Oui, on devrait pouvoir, on devrait pouvoir, au niveau même de la loi électorale, dire qu'un candidat ne peut pas... On devrait d'abord identifier le nombre d'espaces publicitaires disponibles, même que ça appartienne aux privés. On ne peut pas permettre, dans des pays comme la France, la Belgique, la Grande-Bretagne, qu'un parti, que le parti travaillisse, par exemple, ou la République en marge de Macron, mette qu'elle consigne toutes les salles de spectacle pour les meetings, alors que, parce qu'elle a de l'argent, alors que les autres candidats ont besoin des salles de rassemblement et tout. C'est impossible. Oui, mais ce serait possible au Cameroun. Non, c'est... Au Cameroun, ce serait possible. Albert Anatole, on comprend donc quelque part, le législateur a du boulot, là. Non, disons que le législateur, il est vicieux, et il est tellement vicieux que... C'est fait à dessein ? Je crois que c'est à dessein. Déjà, tout à l'heure, je l'ai invoqué à l'entême de cette émission, ça vaut qu'il y a une loi, une réglementation, qui régulent l'affichage, mais ce n'est pas appliqué. Ce n'est pas appliqué, et c'est fait à dessein. Déjà, dans le cas de la gestion des affichages, en période de campagne électorale, pas seulement la présidentielle, en période de campagne électorale, les choses, c'est-à-dire les autorités compétentes, devraient réguler cela. Parce qu'il ne faut pas créer un précédent, là où ça peut se gérer autrement. Ça, je l'indiquais également tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que... Il fallait... Si on procède par quota, ailleurs, on peut aussi procéder par quota, tout en prenant en compte qu'on a en partie dominante, qu'il y a les moyens, seulement des moyens, même si les moyens de l'État, quelquefois, sont utilisés. Il faut qu'on prenne encore cet aspect-là. Ça, si. Pour ne pas frustrer les autres. Tout récemment, le week-end dernier, on a quand même assisté à un petit théâtre administratif, c'est-à-dire le métier d'un candidat qui est interdit, puis autorisé. Voilà. Qui est interdit, puis qui est autorisé. À la fin, c'est encore autorisé. Donc, ça veut donc dire que, quelque part, on fait les choses pour forcer le débat. Et créer des contentieux, là, il n'en faut pas. Pour revenir à la thématique centrale de ce soir, il faut dire, que, quel que soit son nom, le candidat est tenu de respecter la loi et la réglementation en matière d'affichage. Parce qu'il se pose quand même aussi un problème. Après l'élection prédentielle, qui est-ce qui va gérer le recyclage, ces affiches-là ? Le plus souvent, ça reste là. Et les mêmes mots qui les ont placardés, là, ne les enlèvent pas. Et que, non, mais... Deuxième chose, et c'est un aspect qu'il faut également souligner. Et je crois que la loi, elle a également prévu, elle est interdit de déchirer l'affichage. L'affichage... C'est inclus dans le code de bonne conduite. Non, c'est absolument interdit. En d'autres, de ce que vous avez appelé le... Quoi ? On n'a pas appelé ça comment ? Le code de bonne conduite. Oui, le code de bonne conduite. En dehors de ça, la loi même, je crois, je passe sur le contrôle d'un homme de droit, puni, sanctionne quelqu'un qui va déchirer l'affichage d'un autre candidat. Ça, ça s'assimile à une destruction des biens. Et, si vous êtes surpris en train d'un tel acte, vous êtes passif de poursuite judiciaire au pénal. Oui. Et de ce point de vue, de plus en plus, nous voyons justement les affiches du candidat sortant qui sont déchirées. Ou peut-être certains aussi qui ont similément affiché leur affichage. Permettez-moi la déthéologie. Donc, je crois que c'est aussi un aspect qu'il faut absolument regarder. Cependant, la question fondamentale, le problème fondamental de mon point de vue, reste l'application de la loi en toute équité. Voilà. Maître Pinsy, vous semblez dire tout à l'heure que des gens qui ont été surpris samedi matin de voir les affiches sur leur propriété sont libres de... de déchirer. Oui, de les enlever. Ah, ce n'est pas un piège là ? Non. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez ce qu'on appelle votre propriété, personne n'a le droit de venir mettre ça sur votre mur. Oui. Donc, c'est possible que ça se fasse. Mais en règle générale, la plupart des personnes qui le font, l'acceptent. Ils sont fiers de l'accepter. Moi, je suis très fier de le mettre chez moi. C'est votre champion. Si j'en avais même plusieurs, je les mettrais partout. Je pourrais même le mettre sur tout mon mur si ça pouvait être identifié. Donc, vous pouvez accepter l'effigie de Maurice Camteau chez vous ? Non, moi, je vais l'enlever immédiatement parce que ce n'est pas mon candidat. Vous voyez donc qu'il y a des gens si on le met chez Maurice Camteau. On a imposé Paul Biard. Personne n'a imposé. Vous faites le tour. Faites le tour. Vous allez voir. Vous allez voir devant certains... Mais les gens peuvent enlever. Mais ce que je... Non, les bâtiments administratifs. Non, je ne suis pas là. Ce que je voulais dire c'est qu'il y a ce qu'on appelle la loi et il y a la pratique de la loi. Le problème, c'est le problème de l'indiscipline qui existe partout et ce qu'on appelle les justes et coutumes. Même dans les textes de loi. Et je voudrais dire que ce n'est pas simplement spécifique aux candidats. Tous les candidats le font. C'est parce que votre problème, effectivement, c'est qu'il y en a certainement, comme vous dites, beaucoup trop. Moi, c'est ça ce qui ennuie les autres. Mais je voudrais dire également que par rapport aux espaces publicitaires, ils ne peuvent pas rester là tout le temps parce que la personne qui a cet espace-là voudrait revendre ces espaces à d'autres personnes et va les enlever parce que c'est loué pour un certain temps déterminé. Donc la personne n'accepte pas. Il n'y a pas que les affichards ? Est-ce qu'ils sont sur les plaques ? Non, je dis que vous n'en avez pas. Je n'ai pas également des affichards. Pour le reste, pour la première fois qu'on fait les élections au Cameroun, sachez que quand on fait les élections au Cameroun, il y a souvent des volontaires qui viennent s'en débarrasser. Ça existe. Mais ça devrait être organisé comme c'est dans le cas comme ce sont des actifs de votre candidat qui sont dominants. Je suis en train de vous dire que c'est un parti qui est organisé et vous allez voir ce qui va se passer. N'ayez crainte. Personne ne veut une ville qui soit sale. Peut-être même que nos affiches, et vous ne le savez pas, sont biodégradables. Donc ça n'a pas du tout la même consonance que vous croyez. Est-ce que vous savez que certaines entreprises de communication ont été obligées de suspendre leur visibilité pour cette campagne-ci ? Visibilité, ça veut dire quoi ? Ne pas accepter d'autres publicités. Oui, c'est-à-dire pour que votre champion soit à la ville de Douala. Sur les affiches ? Non, je dis qu'elles ont été réquisitionnées la période du 22 septembre au 10 octobre. Qu'est-ce qu'on leur a dit ? Pour les besoins de la souveraineté. Qu'est-ce qu'on leur a demandé ? Moi, je ne sais pas. Suspendre leur visibilité. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parler en français facile. Parce que moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand vous faites le tour de la ville de Douala, partout où il y a votre champion, avant le 22 septembre, il n'y avait pas de campagne de pub dessus ? Moi, je ne regardais pas trop. Voilà. C'est ce que ça veut donc dire. C'est-à-dire qu'on a été obligés de suspendre ces publicités-là. Pour les entreprises. Oui, pour mettre, pour placarder votre... Ah, d'accord. Du 22 septembre au 10 octobre. Moi, je n'en sais rien. Mais je sais tout simplement que les personnes qui le font, s'il a un contrat, c'est parce qu'il a accepté. Sinon, il va au tribunal. Bon, donc, les personnes qui acceptent, ça ne me regarde pas. Et je n'ai pas vu une contrainte par un courrier. Je crois que la charge de la preuve appartient à ceux qui l'invoquent. Les gens veulent souvent faire plaisir. Et parce qu'ils traitent peut-être avec tel ou tel, ils disent que bon, on vous laisse l'espace. On vient leur demander. Ils peuvent laisser l'espace. Mais on ne peut pas les contraindre physiquement à pouvoir le faire. Je crois tout simplement que les gens, vous savez, les Camerounais ou les autres, pensent que s'ils le font, ils seront bien vus. C'est comme ça la manière. Mais il n'y a pas d'une manière coercitive une obligation, un impérium, une case, une sommation qu'ils leur ont demandé d'enlever. Ce n'est pas possible. parce que ceux qui ont ces panneaux, qui sont les régisseurs, ceux qui sont les propriétaires des médias plus ces autres, également, leur problème, c'est de gagner de l'argent. Ils ne veulent pas se fâcher avec des personnes avec qui ils gagnent beaucoup d'argent plutôt d'être avec, j'allais dire, un client épisodique. Albert Natole, là, ici. Tel que c'est parti, est-ce que vous pensez que les autres pourraient occuper, eux aussi, l'espace ? Je crois que... Ou bien ils ont carrément oublié cet aspect-là. Je ne suis pas certain qu'ils ont oublié cet aspect-là. Vous savez, nous sommes la première semaine de la campagne. Je crois que c'est le troisième jour de la campagne. Mais est-ce que les faits sont les mêmes ? C'est-à-dire que lorsque beaucoup se sont réveillés samedi matin, 22, on découvre les affiches. Est-ce que les faits sera encore les mêmes ? Si jamais ils arrivent à placarder... Tout à l'heure, il y a un panéliste qui a parlé de stratégie. Bon, chacun sa stratégie, chacun fait la campagne à son rythme. Mais je suis certain qu'ils nous auront contentieux. Parce qu'il y en a qui vont vouloir couper ces espaces et ils vont venir faire exactement comme l'indiqué tantôt. M. Pénsis a dit venir placarder leur affiche sur l'affiche de l'autre candidat. et ça risque d'être local. On l'a déjà vu la dernière fois. Donc, là... On a enlevé leur affiche pour les remettre. Bon, là, vous voyez donc que nous sommes en train. On va donc assister... Ça s'est passé aux élections législatives, ça s'est passé partout. Oui. On a vu des gens venir sur les espaces loués, mettre leurs affiches et nous aussi, nous avons envoyé les éléments pour enlever et remettre les affiches et mettre les gardiens. Donc, c'est un jeu politique. Mais au-delà de ce que vous dites, il y a également des candidats qui mettent des banderoles. C'est interdit. Vous avez des candidats qui mettent des banderoles partout et ce n'est pas également autorisé. Non, disons que... Je crois qu'il y a ce qu'on appelle une tolérance, toujours le mot au Cameroun qu'on appelle une tolérance administrative sur un certain nombre de comportements en attendant tout simplement que la démocratie puisse atteindre le point où notre ami vient de nous parler au niveau de la Belgique. Mais ça ne fait pas très longtemps que ça existe. Je crois que nous avons un code électoral qui n'est pas mauvais, qui est en devenir, que l'on voudrait toujours réformer pour qu'il soit meilleur. Vous savez très bien également que d'autres ont demandé la biométrie. Je me souviens ici que, au niveau des cartes électorales, les améliorations ont été le fait du SDF qui exigeait que ça se passe comme ça. Après, on a avancé. Vous comprenez ? Il y a d'autres pays... Oui, oui. Et il y a d'autres... Dans d'autres pays, on vote avec simplement la carte d'identité. Et dans certains, on exige plus. Il n'y a qu'en Afrique qu'on exige même l'ÉCAM. Dans d'autres pays, ça n'existe pas. C'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe des élections. Et ça s'est toujours très bien passé. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec tous les sous-préfets parce que je me suis retrouvé avec les 5 sous-préfets de Douala à une table. Les sous-préfets sont au four et moulin depuis des décadas au niveau des élections. Ils n'ont jamais demandé d'argent. Mais vous avez un financement qui se fait au niveau de l'ÉCAM de plusieurs milliards actuellement dans plusieurs pays dans le monde. Et l'ÉCAM n'existe pas aux États-Unis, il n'existe pas à l'équivalent en France, il n'existe pas à l'équivalent en Belgique, il n'existe qu'uniquement qu'en Afrique. Et même là encore, bien qu'il y ait une amélioration, on trouve que ça ne va pas. Le plus gros problème de l'Afrique, c'est tout simplement que les gens sont toujours en train de contester alors qu'il y a une amélioration. C'est petit à petit que la démocratie du Cameroun va s'améliorer. OK. Emmanuel Foumont, ce matraquage, on va l'appeler ainsi, est-ce qu'il peut avoir un impact, une influence sur le résultat du 7 octobre ? À titre personnel, je ne pense pas que ce soit cet affichage qui déterminera quoi que ce soit. moi, maître principal... Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter alors ? Non. Il y a lieu de s'inquiéter déjà depuis très longtemps. Oui. Avant même l'affichage. Moi, j'ai été très inquiété par le code électoral. Moi, je ne serais jamais allé à une élection où un des candidats choisissent seuls les membres des légumes. Ça, c'est sûr. Moi, j'aurais été à la place des autres candidats. On aurait résolu d'abord la question du code électoral. On se serait mis d'accord dessus avant même l'organisation des élections. Parce qu'on va mettre... Moi, je voudrais faire observer qu'en dehors même des affichages, parce que ça, c'est la partie la plus visible, on a le personnel de l'État qui est en campagne. En campagne. En sélectorat, en campagne. Ils sont en campagne avec les véhicules de l'État. Oui, on n'en a pas l'ailleurs. C'est à charge du contribuable camerounais et c'est mis au profit d'un candidat par les autres. Pourquoi je parlais d'équité ? Vous ne verrez pas une voiture immatriculée CA avec l'affiche de Camteau ou de Cabralie. Moi, je trouve que, comme Maître l'a dit tantôt, il y a des gens qui veulent faire plaisir pour des choses qu'on ne leur a même pas demandé. Mais la loi doit encadrer cet État des choses. Elle doit sanctionner de tels actes ou de telles attitudes. Tout comme... Tout comme, par exemple, on ne pourrait... Là, maintenant, je pense que les autres candidats n'ont pas de choix. Où est-ce qu'ils trouveront l'espace pour afficher les effigies ? Si ce n'est déchiré, ce qui devient illégal, si ce n'est déchiré les effigies du président sortant pour pouvoir poser les leurs ou aller dans des sous-quartiers où il n'y a aucune visibilité pour essayer de mettre une ou deux affiches. Ils n'ont déjà pas le même nombre d'affiches. Vous voyez, quantitativement, c'est un rat de marée aux Azim. Moi, j'ai cru dans Douala que j'ai un peu parcouru. J'ai vu aujourd'hui les affiches du candidat Diffo, Véniala. Oui. Quelques cinq affiches et voilà, Nupar ailleurs. Moi, je reviens sur la question. Mais qui ne seront pas sur... Qui sont également éparpillés ? Ces affiches sont éparpillées où ? Ce n'est pas sûr. J'ai été à Yaoundé en revenant à Douala. Tous les panneaux publicitaires sur la route où on faisait de la prévention routière et tout. Ça, c'est pour le candidat Véniala. Sur les bâtiments administratifs, sur les véhicules personnels, là, c'est un choix. Ça se fait en Europe également. Les militants, les sympathisants d'un bâtiment peuvent mettre la fiche de leur candidat ou de la personne qui préfère. On l'a vu aussi avec Joshua aussi. Il y a quelques véhicules avec les fichiers de Joshua aussi. Ce n'est pas les véhicules de l'État. Non, 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 du tout. On parle des particuliers. Je voulais en 30 secondes dire qu'en s'agissant des véhicules de l'État, il y a une réglementation. Donc, les véhicules de l'État ne sont pas utilisés n'importe comment. c'est pour ça que je... Mais on les a vus au meeting samedi à Magroa. Je dis que ça... Meeting de lancement à Magroa. Je dis que ça existe. Mais il y a ce qu'on appelle ici la pratique et la tolérance administrative. Et c'est un problème qui nous concerne tous. Moi, je ne suis pas content que quelqu'un... La tolérance administrative est créée à l'injustice. J'ai même vu des gens qui se promènent le dimanche avec des véhicules administratifs. Ce n'est pas bon. Et je rappelle qu'un pays... Je veux dire, je peux être critique. Un pays comme le Rwanda, à moins de 10 véhicules administratifs. Et je souhaiterais, moi, et j'espère qu'on va avoir moins de véhicules administratifs qu'on a aujourd'hui. Parce que ça représente un coût au niveau de l'État. Mais ce qu'il y a, c'est que lorsque vous avez... Et ça, il faudrait que vous le sachiez. Il y a un marché qui est, par exemple, donné, par exemple, de construction, d'usines, n'importe quoi. Il est toujours prévu des véhicules pour l'administration pour pouvoir aller au niveau du chantier, pour pouvoir contrôler. Et ça fait qu'en définitive, vous vous retrouvez dans certains ministères avec beaucoup de voitures qui ne sont même pas achetées par l'État. Je dis qu'il y a des réformes à faire. Emmanuel, vous avez un autre cas aussi, le véhicule administratif. Oui, le véhicule administratif, c'est effarant. Moi, j'ai coutume d'appeler le Cameroun la République des Prados. Parce que c'est... Quand vous passez partout dans nos villes, malgré l'état regrettable des routes, c'est vrai que les Prados sont les plus adaptés, mais quel pourcentage des Camerounais qui a même de s'acheter des Prados ? Moi, je pense que il faut... J'ai remarqué au niveau de la Cour suprême à Yaoundé, où j'y ai été, que les véhicules pour un tribunal comme celui-là, c'est énorme. Moi, j'étais effaré. Parce qu'en Belgique, par raison, je ne sais pas si l'ensemble du gouvernement belge possède le nombre de véhicules d'un ministère au Cameroun. Je me demande à quoi ça sert. Non, c'est ça de la Cour suprême. Je voudrais juste faire une observation. La plupart des juges, on fait ce qu'on appelle les descentes sur les lieux. Donc, quand on fait des descentes sur les lieux, on fait des observations, vous êtes obligés de partir avec des véhicules. Moi, j'ai vu des magistrats qui ne pouvaient pas aller faire des descentes au niveau des procédures tout simplement parce qu'ils étaient incapables d'y aller. Donc, c'est un problème qui se pose, qui est un problème d'ordre global, qui n'est pas simplement le problème des véhicules. Et je voudrais même le dire que si vous êtes, par exemple, au magistrat en France, vous avez une voiture. Il y a des fonctionnaires qui ont des voitures. Il y avait Benalla qui avait une voiture. Benalla, c'était qui ? On est en train de parler en France. Alexandre Benalla avait une voiture. Mais il n'était rien. C'est quelqu'un qui vient de sortir de l'école. Alors, vous prenez un magistrat qui a 40 ans de métier, qui doit faire des descentes sur des lieux, qui doit aller à gauche, à droite, pour visiter ceci, pour inaugurer, pour... Je pense que l'essentiel de ces véhicules... Je pense que... Vous vous êtes attaqué à un mauvais problème qui concerne la magistrat. Non, la majorité de ces véhicules, ce ne sont pas des véhicules de descente. Non, ils sont nécessaires. Lorsque vous êtes magistrat à la Cour suprême, vous avez droit à une voiture d'une certaine catégorie. Déjà, arriver à la Cour suprême, c'est dur. Tout à fait. Non, peut-être que l'exemple de la Cour suprême est mal. C'est un mauvais. Oui. Mais revenons... Mais en général, vous avez raison sur le fait qu'il y a... Il faut faire quelque chose... Il y a trop de parcs automobiles. Il ne peut pas être trop d'exemple au Cameroun. Il est trop d'exemple au Cameroun. Et d'ailleurs, ça fait partie des réformes dont parle le président Paul Biya pour faire du cost-killing, pour qu'il y ait moins de dépenses, pour pouvoir, à ce moment-là, aller mieux investir pour la lutte contre la pauvreté pour que les Camerounais... Albert Nathalie, je vous pose la même question. Est-ce que le fait que la DPC soit présent, omniprésent, on parle de l'affichage, augure quelque chose au lendemain du 7 octobre ? Ça dépend du contenu que vous mettez dans quelque chose. Sinon, si vous voulez parler de la victoire du candidat dont les affichages sont dominants. Oui, c'est possible. Vous savez, la campagne, c'est tout ça. La campagne, c'est l'image. La campagne, c'est la parole. Donc, ça aura forcément un impact. Et le fait que nous ayons une prédominance, justement, de l'effigie du candidat de son temps, ça démontre, justement, qu'il y a une superpuissance de ce parti. Et je crois, donc, ça démontre également que ce parti-là a des moyens conséquents. Ce n'est pas seulement à Douala qu'il y a des affiches de ces candidats, ni à Douala, ni à Yaoundé, ou ailleurs, c'est même dans les villages. Parce que, vous savez quand même que le RDPC a également des élus locaux, donc, qui font le porte-à-porte, qui sont sur le terrain. Ça aura forcément un impact. Soit certainement au détriment des autres candidats, parce que, comme je l'indiquais, nous sommes dans la communication pendant la période électorale. Et la communication, c'est à divers niveaux. Tout à l'heure, j'ai parlé de la communication par voie électronique. Vous avez l'affichage électronique, vous avez l'affichage par bande-rône, vous avez l'affichage classique, vous avez... C'est ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire, comme il y a un candidat du RDPC sur ce plateau, il a été de faire également la campagne. On attendait, on attend, on l'attend même toujours, Maître Michel Ndoky du MRC, il a attendu à ce programme. Oui, disons que, moi je parle d'un journaliste, donc j'observe, je sais quand même que, même si on est fort, avec sans péril, on est sans gloire. Donc moi je pense que même si le RDPC et ses lieutenants ont les moyens qu'il faut, à un moment donné, il faut pas, il faut essayer de faire les choses normalement. Ok. Question plus personnelle, la campagne a été lancée le week-end dernier, mais, dans la région du nord-ouest à Bamenda, on a vu le premier ministre Philemon Yann en salle, on a vu du côté de Bouillard le premier ministre de Songhe en salle, pourquoi le RDPC a peur de tenir le meeting ? C'est la peur ou c'est quoi ? Non, je ne veux pas. c'est pas ça. C'est donc quoi ? Pourquoi vous avez choisi de faire un meeting en salle ? À Douala, on a commencé également par un meeting en salle. Non, j'ai choisi deux régions. mais je vous le dis, pour l'instant, si vous remarquez, c'est une organisation, on a commencé par un meeting en salle. Oui, à Douala. Mais on a vu à Saint-Mélima, c'était à l'extérieur. Oui, à Saint-Mélima, c'est une zone qui est à l'extérieur qui n'a pas les mêmes structures que la maison du parti qui a été d'ailleurs refaite, repeinte, climatisée par le camarade Aristide Ekindi. Il faut aller là-bas, c'est un bijou qui a été refait. Et donc, c'est climatisé et nous y étons. À l'intérieur, il y avait près de 6 000 personnes et il y avait à peu près 1 500 personnes qui étaient dehors. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'au niveau de la campagne, on ne peut pas imposer à un parti politique de faire les meetings n'importe comment. On fait également des meetings par rapport à la situation et par rapport à l'environnement. Je crois qu'il ne faudrait pas que vous demandiez RDPC d'aller dans un coin à combat. J'étais tout de suite là, il n'y a pas longtemps avec un maire parce que les militants se plaignent. Il y a le maire qui dit qu'il n'est pas satisfait du fait qu'on ait lancé la campagne en salle. Non, le maire et Clément, d'ailleurs, vous savez le problème qu'il a eu pas plus tard que je pense que c'était hier. C'était hier. Donc, il a d'autres problèmes. Le problème du lancement est une stratégie qui ne vient pas de lui. C'est des stratégies qui sont pensées au plus haut niveau. Le président de la République parce que c'est lui, le président, le directeur du cabinet civil qui est son directeur de campagne, le vice-ministre Zoukoueté et toutes les autres personnalités qui sont là pour pouvoir faire la campagne. Les fameux Dongo, les Laurent, etc. Ce sont des gens qui sont pensés, ce sont des têtes pensantes. Donc, on réfléchit comment faire la campagne. On commence d'abord par des meetings. Le meeting a pu se faire tout simplement à Saint-Mélima qui est conduit par le camarade Lume Montazé parce qu'il n'y avait pas de place pour rester à l'intérieur. Donc, ils ont eu l'espace à l'extérieur. Et après, vous allez avoir un redéploiement. Ne vous inquiétez pas. Il y aura des meetings. Donc, ne pensez pas qu'il n'y aura pas des meetings. Il y aura des meetings et d'ailleurs, vous aurez également le président candidat qui va se déplacer. Les gens veulent le voir. Il va se déplacer. Vous allez l'attendre. Je ne sais pas encore. On parle pour l'instant. Je n'en sais pas trop. Je vais demander. On parle de Cribi parce qu'il faudrait inaugurer cette usine qui se trouve tout simplement avec le port de Cribi avec un investissement très important de plus de 500 millions de dollars. Merci. 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 Voilà, retour sur le plateau qui nous soit toujours en compagnie des espères. Et le premier, ce sera une fois de plus, Albert Anatole Aïssi, maître Akéremouna, l'homme politique le plus propre. Oui, disons que... Il applique l'article 66. Oui, disons que nous sommes en pays de campagne électorale. Donc, c'est purement pour les besoins de campagne qu'il le fait. Écoutez, lorsqu'on est en campagne électorale, on entend tout et quelquefois n'importe quoi. Bon, cependant, j'apprécie le fait que finalement, à l'article 66, la constitution de 96, enfin, l'une de ses dispositions du moins, elle va être en train d'être appliquée par un candidat qui est présenté pratiquement par certains observateurs comme étant un tocard ou un outsider dont j'apprécie et j'apprécie en tant que journaliste et en tant que citoyen. Mais on attend de voir si jamais l'élu le 7 octobre comme président de la République il va mettre justement en musique les promesses qu'il a faites à l'électorat, c'est-à-dire au peuple camerounais. Je crois que c'est important, mais cependant je souviens quand même aussi que je note avec satisfaction en tant que journaliste qu'il n'a pas allé chercher son bulletin de santé et de l'autre côté là où les autres vont se faire soigner il a plutôt allé aller chercher du côté de l'hôpital général à Yaoundé donc j'apprécie également qu'il a fait confiance n'est-ce pas à l'expertise scientifique et médicale de nos médecins camerounais qui sont formés bien évidemment il faut le souviens également offrir du contribuable camerounais et qui quelquefois quand ils reviennent ils retournent au pays ils ne sont pas utilisés au meilleur de leurs compétences parce que quelquefois soit c'est pour des raisons d'absence de logistique d'amplitude technique appropriée soit à cause de mauvaises conditions de travail donc salarial dont j'apprécie dans le fait que justement il a choisi l'expertise locale ok M. Emmanuel Pécier 22 ans après pourquoi l'article 36 n'est toujours pas appliqué n'est toujours pas appliqué parce que j'ai l'impression que un certain nombre de procédures non pas encore légales qui prévoient d'ailleurs la nomination d'un certain nombre de personnages je crois que le décret n'est pas encore sorti je dis que je le déplore personnellement et je crois que ça doit se faire donc du coup l'acte posé par M. Akeremouna c'est une bonne chose pour la bonne et simple raison d'autant plus puisque vous dites que le décret personne oui c'était pas encore une obligation mais je crois que ça vient à propos et il le fait certainement sans oublier la procédure que lui fait sa soeur Amatoutou qui le traîne devant le tribunal je rappelle notamment que il y a eu les réquisitions du procureur en son absence pendant qu'il était pendant les campagnes électorales pour sa culpabilité et peut-être pour le faire condamner dans le cadre d'une procédure qui à mon avis devrait ralentir pour qu'on ne dise pas que c'est parce qu'il n'était pas là que la situation se passe je regrette que ce type de procédure là qui arrive entre les familles et qui doit se régler d'une personne immense qui est Tandem Mouna qui était le fils président du Cameroun et qui a beaucoup fait qui était ministre des transports fédéral du Nigeria qui a qui s'est battu pour qu'il y ait la réunification puisse se trouver dans la rue mais c'est déplorable toutes les grandes familles au Cameroun et c'est ça ce qui est dramatique parce que il n'y a pas de testament parce que ça ne se fait pas se retrouve dans la rue donc il le fait tout simplement également par rapport à ça pour expliquer moi je le connais je pense que c'est quelqu'un qui est honnête et qui l'a fait mais la loi n'oblige pas à se faire j'espère que ça se fera rapidement Emmanuel Foumon sur l'acte que vient de poser Maître Akéremouna oui Serge Alain je trouve que l'acte de Maître Akéremouna est à féliciter on a là une disposition de notre constitution qui date de janvier 96 et qui 22 ans après n'est toujours pas appliqué quelles sont les raisons qui créent cet immobilisme cette application qui ferait en sorte qu'au moment même où on en aurait besoin elle serait devenue obsolète donc il a déclaré c'est bien moi je trouve que c'est une bonne chose et ça ça suscite d'ailleurs des interrogations sur les raisons qui peuvent justifier cette mise en application sélective de notre constitution et quoi que le président avait dit ça se méritera en place progressivement les institutions il est souhaitable que ça se fasse je reste avec vous Maître Pensy Franklin Difford qui fait foule lui aussi qu'est-ce qui se passe au stade SICAM dimanche on a vu Cabral hier c'était Difford ah ben lundi oui parce que c'était je crois que c'était c'était oui Cabral c'était dimanche c'était dimanche dimanche personne ne travaille il y a un mystère au stade SICAM ah je ne sais pas s'il y a des fantômes là-bas ou bien alors vous avez vu les gens de l'église réveillés est-ce que les gens n'étaient pas là pour croire tout simplement qu'ils vont voir le Seigneur pour les délivrances parce que les pasteurs ont quelque chose de terrible c'est d'attirer également des foules mais toujours est-il que ce qui est apparu aux gens comme étant un espoir est devenu un exercice banal parce que soit et les journalistes l'ont dit les gens s'emmerdent chez eux ils s'ennuient ils ne savent pas quoi faire et ils y vont soit vous avez une panoplie de personnes qui sont à l'extérieur qui sont des curieux qui vont voir ce qui se passe parce qu'ils considèrent que les hommes politiques actuellement se livrent à des spectacles donc ils vont ils vont là également en curieux il y a certainement également les fidèles de son église et il y a peut-être d'autres personnes qui veulent écouter pour savoir quelle est cette curiosité de ce pasteur que personne ne connaissait qui a pu avoir 30 millions et qui vient pour solliciter leur suffrage pour être président de la république je crois qu'il y a tout ça qui est conjugué ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut relativiser ce qui a été considéré comme une vague immense du candidat qu'à la Libye ça relativise ça veut dire que c'est un endroit qui est mythique et à mon avis je me demande très bien si par exemple nous avons organisé une émission là-bas il n'y aura pas foule non 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 c'est un c'est une affaire de partie politique non mais j'ai tenté d'expliquer comment l'engouement de de c'est une note du mot c'est l'engouement de 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 ce public à l'intérieur et je crois d'ailleurs quelqu'un m'a dit qu'il y a peut-être un cimetière à côté je ne sais pas si les fantômes ne sont pas apparus pour venir dans cette affaire mais tout ce qui est formidable c'est que ce monsieur est arrivé à mobiliser les membres à l'étonnement général pour dire quoi ? pour dire que les Camerounais sont qui l'ont dit mais ça ne veut pas dire que ceux qui sont là ont des cartes des cartes des lecteurs je crois que c'est ça ce qui se passe c'est qu'il y a également donc vous ne pourrez pas aussi dire qu'ils n'en ont pas non oui mais je dis que si vous regardez au niveau de la liste il y avait 7 millions 700 mille électeurs 6 millions maintenant on se trouve à 6 millions 6 millions 6 millions 6 à peu près donc ça veut dire qu'il y a moins de personnes malgré le toit d'étage mais c'est un espoir qu'il faut relever et je dis que c'est une bonne chose moi je l'ai je l'ai croisé également hier au niveau de la campagne il a comme directeur de campagne un ancien journaliste d'ici de votre télévision c'est lui qui s'occupe de lui et je crois que c'est un candidat mais ça il faut nouer tout simplement la démocratie camionnaise qui a été voulue par le président de la république pour donner au Camionnais la possibilité d'avoir une offre et à ce moment là on va choisir effectivement c'est le président qui a voulu qu'on soit en démocratie oui mais c'est lui il a donné au Camionnais la liberté absolument c'est lui qui a créé le vent de l'est il est venu avant le vent de l'est ah bon oui oui le président de la république d'ailleurs sur le livre qu'il a écrit le libéralisme que j'ai ici sur le livre ici il a parlé de tout ça mais est-ce qu'il a appliqué ce livre mais est-ce qu'il a appliqué date de 1900 pour le libéralisme communautaire mais je vous ai corrigé a été écrit en 1987 oui mais est-ce qu'en 85 on était déjà c'était toujours le parti unique le 85 c'était le parti unique mais après il va libérer il va libérer il va libérer à la suite de quoi progressivement vous avez même la loi sur la communication sociale de 1990 tout ça à la suite de quoi mais à la suite à la suite non à la suite d'une volonté ah c'était sa volonté il est un libéral si vous ne le savez pas le président de la république est-ce que vous avez vous êtes au courant du discours de la bolle est-ce que vous êtes au courant du fait que le président de la république vous êtes au courant du discours de la république ce livre c'est avant le discours de la bolle et c'est un précurseur et je voudrais vous dire sur ce point là et d'ailleurs il l'a dit lui-même ce que je voudrais que les Camerounais retiennent en tout cas de cause c'est que je leur ai donné la liberté voilà et tout simplement la démocratie rapidement un mot sur l'esclavage des Camerounais on est arrivé au terme 30 secondes d'abord vous en attente oui écoutez 30 secondes vraiment on est arrivé au terme de l'émission oui c'est un sujet délicat c'est un sujet délicat parce que lorsque vous observez très souvent c'est des familles qui se cotisent qui se cotisent de très fortes sortes d'argent pour faire partie malheureusement nos compatriotes cet argent qui devrait plutôt servir à lancer une activité sur place localement mais qui malheureusement est n'est-ce pas remise ces sommilles d'argent sont remises n'est-ce pas aux passeurs vendeurs d'illusions de toutes sortes et très souvent vous rencontrez des hommes d'église qui animent ces couloirs-là et c'est malheureusement c'est malheureusement regrettable je crois que il est important que comme l'État Camerounais a déjà pris l'autoreux par les cornes que ça leur serve des récents malheureusement malheureusement c'est la seule part elles sont plus il y en a qui sont désillusionnés qui rentrent au pays et vous avez d'autres qui font le chemin inverse je crois qu'il faut absolument mettre en place des structures d'encadrement qui peuvent peut-être éviter à ces jeunes-là de choisir le chemin d'illusion vous savez j'ai participé à la conférence de haut niveau sur le management des migrations dans le monde qui a eu lieu au Parlement européen en juin 2017 notre pays a très peu de perspectives pour les jeunes et donc les gens vont vers un certain exode sans savoir où ils vont ils se disent de toute façon au Cameroun on est déjà considéré comme mort et alors ils prennent le chemin de l'exil moi je crois que le gouvernement devrait jouer aussi un rôle de prévention ça implique la contribution de tous des médias et tout pour montrer qu'aller en Corée c'est quand même une destination risquée moi j'ai vu des Camerounais par exemple oui au Koweït tous ces pays arabes et tout j'ai vu des Camerounais qui avaient par exemple comme destination la Russie quand on sait bien que le simple fait d'être noir à Saint-Petersburg vous êtes menacé bien qu'il y ait des étudiants Camerounais à Moscou et tout il faudrait que le gouvernement et d'ailleurs nos représentations diplomatiques j'ai d'ailleurs coutume de féliciter l'ambassadeur de Belgique au Cameroun monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Belgique monsieur Daniel Evina qui à mon avis est quelqu'un qui encadre les Camerounais c'est un pédagogue il est au service des Camerounais et peut-être qu'il y aurait une représentation diplomatique qui couvre le Koweït il faut ce travail de conscientisation de prévention au niveau des Camerounais qui sont ici pour déconseiller certaines destinations c'est ce que certains pays font quand il y a une sécurité quelque part la France n'allait pas au sud-ouest du Cameroun ok merci vous rapidement je voudrais dire rapidement que sur les 10 recommandations du président de la République il y en a 2 qui sont très importantes qui concernent tout simplement pour accroître le rôle des femmes et des jeunes et surtout renforcer la lutte contre l'exclusion et vous voyez que sur ce qui a été dit tout de suite les gars les vendeurs d'illusions quoique quand vous allez en Europe il y a quelque chose qui est très bien il faut savoir maintenant qu'en Europe il y a d'ailleurs une fille qui était sortie voir Paris etc qui était sortie qui était très compliqué oui apparu à tout prix ça veut dire que ce n'est pas l'Eldorado que l'on croit on est souvent bien chez nous donc les gens pensent toujours que c'est mieux chez nous mais vous voyez les vendeurs d'illusions vous transforment en esclaves esclaves modernes il n'y a personne à côté et le gouvernement camerounais est toujours là à côté et avec le président de la république le ministre des Affaires étrangères qui fait un rôle formidable pour faire revenir nos compatriotes merci merci cher monsieur d'être venu merci c'est ici que prend fin et que nous reçoivent la rediffusion 23h GMT il sera 1h du matin à Bruxelles midi merci